Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'on cumule le deuxième chapitre de la boîte à merveille c'est le premier chapitre de les événements du deuxième chapitre le chapitre est le mardi le premier chapitre s'est la journée du lundi le lundi c'était le jour de l'essive qui s'est disputé avec l'Allah Rahma à propos du jour de l'essive le mardi c'est le jour de récitation du Coran que détestie de Mohamed c'est-à-dire que le mardi c'est le jour où il y a des mardi c'est le jour où il y a des mardi c'est le jour où il y a des mardi c'est le jour donc c'est le mardi c'est le test de Mohamed, pourquoi ne pas le faire ? parce que le mardi c'est un homme qui est violent, qui est néif avec eux il utilise la baguette de cognacée qui est-il fait la baguette de la c'est le cognacée donc le cognacée, quand il y a des mardi c'est le cognacée, il y a des mardi c'est le cognacée donc le cognacée c'est le cognacée qui est le cognacée qui est-il fait la baguette de cognacée qui partait d'arrival dans les filles la baguette de coupтора, puis nous c'est la baguette d'éterrival puis c'est de Mohamed qui dit qu'il y a des mardi c'est faux, leur qui est-il fait la baguette de la baguette et ça doit avoir un visage qui est-il fait la baguette de l'alcool, dans la baguette de l'alcool qui est-il fait la baguette de l'alcool, dans la baguette de l'alcool, dans la baguette des thèmes de l'alcool, dans la baguette de l'alcool, dans les études la baguette de l'alcool. Donc ça peut être un sujet de production écrite et vous pouvez voir la différence entre l'école moderne et l'école traditionnelle qu'il y a l'Emsid. Vous pouvez voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez l'école moderne d'aujourd'hui ou bien vous préférez l'école qu'il y a l'Emsid. Vous pouvez voir ce qu'il y a les arguments. Et vous pouvez aussi vous faire un plan comparatif. Vous pouvez voir ce qu'il y a une comparaison entre les deux sujets. Nous reviendrons dans le chapitre d'aujourd'hui. Le mardi c'est le jour où il déteste Mouhammed pour qu'il y ait la récitation. La récitation est l'arada, la récitation du Coran. Donc Mouhammed est en train d'aller à l'arada, à l'arada de Cunyasi. Tout de suite après il va dire qu'il y a la maman d'aujourd'hui devant l'école, devant l'Emsid. Il va remarquer que son fils est pâle. Il va y avoir l'air de Cunyasi. Le mardi c'est un pâle, un pâle. Il est un pâle qui va s'enverter. Il est jaune. Comme il est pâle, il va commencer à l'étranger. Il va commencer à dire qu'il y a une récitation. Il va rentrer à la maison. et elle va voir une migraine la migraine est la chique elle va voir une migraine les gens qui veulent connaître la migraine la migraine est la boudre et la mienne c'est la tête qui est coupée c'est la tête qui est coupée en deux et c'est pour que des fois quand on a mal à la tête on a la tête qu'on a l'air la migraine c'est le mal de tête c'est un état de santé inquiétant c'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas ça la maman a la migraine le petit garçon aipal il va recevoir la visite de la l'aïcha la l'aïcha n'est pas avec eux la l'aïcha c'est une voisine qui n'est pas avec eux dans un autre quartier c'est la meilleure amie de la zubida il va remarquer son fils aipal il va remarquer son fils aipal il va remarquer son fils aipal et on va dire que cette vie c'est la normale аменatrice qui n'a pas normalisé la normale que vous allez voir si vous êtes dans un jour en un jour ou en un jour et le président des étudiants qui ont été décrées par les étudiants. Dans cette époque, les gens ont été décrées. La première chose qu'ils ont pensé en est l'arion, l'hissade, le séril. Ils ne ont pensé en tant qu'aux problèmes organiques, les maladies qui peuvent arriver à leurs organes. Mais ils pensent tout simplement que les étudiants qui ont été décrées par les séril ou les gens. Donc, ils ont appris automatiquement la superstition, les sains, les marabouts, les voyants etc. C'est pour ça qu'ils vont aller visiter le sanctuaire de Sidi Ali Bougalib, le saint Sidi Ali Bougalib, qui est le patron des médecins et des barbiers, qui est le patron des médecins et des barbiers. C'est un vrai saint. Ils vont aller le visiter pour demander à Sidi Ali Bougalib pour prier Dieu et demander à Sidi Ali Bougalib, le rétablissement de la maman et de son petit-fils. Donc, il faut accompagner de la Léhicha. Bien sûr, il faut dire qu'il est le saint Sidi Ali Bougalib, le patron des médecins et des barbiers, le patron des médecins et des barbiers. C'est un vrai saint. Il y a un saint qui est vraiment flaville de fesses. Il y a un saint pour prier Dieu et prier le saint. Il y a un saint qui est 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 le saint et qui est le premier. Il y a un saint qui est un saint qui est un saint qui est un saint qui est un saint Et il faut dire que les maladies ou les maux que prennent. Donc, ils vont prier et demander Dieu et demander au saint de les guérir de leurs maux et de leurs maladies Ce sera le deuxième chapitre. Diana, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Béché Ouslokom les prochains chapitres et de vous abonner aussi sur Instagram Béché Ouslokom les lives Likandiro un jour sur deux pour préparer l'examen régional. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir le troisième chapitre.